Un attentat en bande organisée, prémédité depuis plus de 6 mois, c'est ce que révèlent les éléments retrouvés sur le téléphone du terroriste. Deux SMS, tous deux adressés le 14 juillet à 22h27, sur une ligne utilisée par Ramzi A, et en particulier un SMS dans lequel le terroriste se félicitait du pistolet que Ramzi lui avait donné et dans lequel il en sollicitait de nouveau. Sur ce même téléphone, les enquêteurs comptabilisent 1278 échanges en un an avec un deuxième suspect, Choucrissé. Ont également été découvertes les traces papilaires de Choucrissé sur la portière passager de ce même camion. Et les investigations liées aux vidéosurveillances ont permis enfin d'observer Choucrissé sur la promenade des Anglais, aux côtés de Mohamed Laouèche-Boulel. C'était quelques heures à peine avant le début de l'attentat. Grâce à ces traces téléphoniques, les enquêteurs remontent la piste d'un troisième homme, Mohamed Khalidjé, un franco-tunisien de 40 ans. Des images extraites du téléphone portable de Mohamed Khalidjé en date du 15 juillet 2016, le montrent aussi filmant la scène de crime sur la promenade des Anglais, après l'attentat terroriste, alors que la promenade des Anglais est occupée par des journalistes et des services de secours avant de se filmer lui-même. Une complicité dans le suivi et surtout dans la préparation de ce funeste projet.